Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, et moi, comme vous le savez, j'ai votre soeur, maman Hélène Moussousa, de Salem Gospel Ministry, et nous sommes ici à Maryland, aux Etats-Unis. Je voudrais juste venir par cette vidéo que vous allez voir, vous lancer une invitation spéciale, afin que tous nous puissions participer à un projet, et ce projet, nous l'avons intitulé Challenge Matondo. Qu'est-ce qu'est Challenge Matondo? La Bible nous dit dans Psalm 150, verset 6, que tout ce qui respire, glorifie l'Éternel, et le projet, pour ce projet, nous allons louer l'Éternel. On ne loue pas l'Éternel seulement en chantant, mais nous allons louer l'Éternel, en lui exprimant notre reconnaissance. Et à l'émain, nous reconnaîtrons que, malgré les tempêtes qui se sont élévées par-ci, par-là, Toi et moi, si nous sommes encore debout, ce n'est que par la grâce de Dieu. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, qui asse nos vies entre ses mains, et qui nous a protégés jusqu'ici. C'est pourquoi nous voulions prendre ensemble un temps, une pause, revoyant nos priorités, et donnons gloire à celui qui mérite la gloire. Son nom, c'est Jésus. Amen. Et comment nous allons faire ce challenge, Matondo ? Bien aimé, nous allons consacrer tout le mois de novembre. Du 1er novembre au 30 novembre. Je vois déjà des yeux qui me regardent, on ne va pas jeûner. Mais nous allons faire quelque chose de très important. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Nous avons dit challenge, parce que, dès que tu décides de faire quelque chose pour l'éternel, tu décides de faire quelque chose pour te décourager. Amen. Chaque jour du mois de novembre, nous allons demander au Saint-Esprit de nous rappeler quelque chose que l'éternel a fait dans nos vies. Et nous allons utiliser les sociomédias. Après que nous puissions dire tout haut, ce que l'éternel a fait, et que la gloire de notre Seigneur a égusté aux éternelités de la terre. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas souhaiter un bon anniversaire à ton ami, à ta fœur, à ton frère. Mais, le premier posting de chaque jour doit être une action de reconnaissance à notre Dieu. C'est vrai, peut-être que tu lui as dit merci en chambre. Mais ton frère et ta sœur a besoin de savoir ce que Dieu a fait pour toi. C'est que Dieu a fait pour ta vie. Pour moi, il est intervelu. Quand je t'étais enfant. Pourquoi toi, tu es attaché à Dieu? De la même façon que nous aimons partager la joie quand nous avons un nouveau Saint, quand nous avons un anniversaire, partageons aussi, châchons-nous une raison pour laquelle nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Si ce jour-là, je demande qu'on puisse en appeler au Saint-Esprit, parce qu'il va nous rappeler peut-être quelque chose de ton enfance. Quand tu vas le mentionner, quelqu'un d'autre peut se retrouver, et glorifier l'éternité. Alléluia. Nous sommes inscrits dans plusieurs plateformes et ce que nous voulons durant ce mois de novembre, nous ne voulons pas laisser le vide. Nous avons Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok. Que chaque fois quelqu'un ouvre ton compte, qu'il ait une raison de glorifier l'éternel. Amen. Et après avoir glorifié l'éternel, peut-être que tu peux mettre autre chose. Et après glorifier l'éternel, tu peux partager ce que tu veux. C'est ce que je vous demande. Si ce jour-là, tu n'as pas eu une raison de louer l'éternel, tu peux mettre une vidéo d'un chant dont les paroles, chaque fois que tu les chantes, ça te pousse à glorifier l'éternel. Peut-être que quelqu'un d'autre en le chantant ce jour-là pourra aussi avoir une raison de glorifier l'éternel. Si tu ne trouves pas de vidéo, la Bible est remplie de beaucoup de versets qui nous pousseront à glorifier l'éternel. Alléluia. Donc, c'est que l'invitation que nous faisons à chacun d'entre nous, c'est qu'ensemble, à partir du 1er janvier, du 1er novembre, que nous puissions bombarder les sociaux médias avec la gloire que nous donnons à notre Dieu. Amen. C'est cela, parce que j'ai bien aimé, nous ne pouvons pas sous-estimer l'impact d'un témoignage. Tu ne sais pas comment cette sémence, Dieu peut l'utiliser dans la vie d'un bien-aimé. que tu n'as peut-être jamais vue. Amen. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ouvrent nos comptes, qui disent nos histoires qui nous disent, mais c'est tellement cela, par la grâce de Dieu, que nous les toucher. Amen. Et comment nous allons clôturer ce challenge? Nous allons faire quelque chose pour sceller ce mois de reconnaissance. Amen. Et nous allons le faire en préparant une offrande spéciale de reconnaissance. Il n'y a pas de montant limite. Que le Saint-Esprit, qui connaît tes moyens, connaît ton budget, puisse toucher ton cœur, afin que tu puisses mettre quelque chose de côté. Et quand tu as passé un mois en train de compter chaque jour les bienfaits de l'éternet, tu comprendras que tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu l'as fait par amour. Tu ne peux pas aimer et ne pas donner. Lui-même nous a montré l'exemple. Jean 3, 16 nous dit qu'il a tant aimé qu'il nous a donné son fils. Alléluia. Et tout ce que nous avons vient de lui. Et quand nous amenons quelque chose, c'est juste pour nous une façon d'ouvrir une opportunité qui nous bénisse encore. Et cette offrande spéciale, tu vas la diviser en deux. La première moitié, tu l'amènes dans ton église locale pour que ça comprise sa parole qui est contenue dans Malachie, chapitre 3. Tu emmènes pour bénir le ministère qui est responsable de ta croissance spirituelle. tu l'amènes pour bénir le ministère qui est responsable de ta croissance spirituelle. Amen. Mais je voudrais mentionner quelque chose qui est différent des dînes et des offrandes qu'on fait toujours dans notre église. Et l'autre moitié, que le Saint-Esprit puisse t'aider à regarder autour de toi qui tu peux bénir, un frère, une soeur, une famille, une institution, un homme féminin, un homme de vieillard, parce que nous sommes appelés à faire deux choses, à aimer Dieu et à l'autre prochain. Et que le Seigneur nous aide à montrer cela. Le projet Matondo, le challenge Matondo, ce n'est pas quelque chose que tu dois garder pour toi-même. Même cette vidéo, quand tu la reçois, tu ne la gardes pas pour toi-même. Tu as une liste de contacts, partage avec eux. Ce n'est pas obligatoire. Mais nous voulons que chaque enfant de Dieu qui n'est ce pas cette vidéo, tu auras compris l'Esprit qui dirige cette challenge, qu'il puisse prier son Dieu et si le Seigneur le convainc, qu'il puisse nous rejoindre. Nous n'avons pas besoin de faire une liste de qui a fait, qui n'a pas fait. Le Dieu qui t'a convaincu de le faire, fera ta fidélité là où tu es et il te recompensera. Alléluia. Nous allons lancer cette vidéo ce soir et nous allons peut-être pour que chacun d'entre nous ait cette semaine afin que nous puissions inviter et que nous puissions nous préparer pour que le 1er novembre, ensemble, nous commençons notre challenge Matondo. soyons comme cette femme samaritaine. Quand elle a compris qui était Jésus, elle ne l'a pas gardé pour le 1er, mais elle est allée crier tout haut et elle a invité plusieurs à venir. Et c'est cela que nous voulons. Nous voulons aller là où les pieds ne peuvent pas aller, mais là où ton posting peut arriver, que quelqu'un puisse savoir que Jésus est le Seigneur. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a protégé. Jésus m'a guéri. Et que la gloire revienne à notre vie. Que l'Éternel nous soutienne et nous bénisse. Amen.